Musique Be careful On se planque ici On revient Alors un conseil Franchement pensez-y Ne faites que des roulades Même quand vous arrivez dans les escaliers Aski Les escaliers vous ralentissent dans votre ascension Et du coup vous êtes obligé de vous faire toucher quasiment Et vu que le sniper il tourne un coup Ce serait dommage d'y passer Oula J'ai dégusté là Alors Petit élément supplémentaire Je pense que j'ai compris pourquoi j'avais autant mal avec les joysticks de la Playstation J'ai regardé C'est vrai que quelqu'un m'en a fait penser C'est que le joystick Enfin le dessus des joysticks de la Play sont ronds Ce qui n'est pas le cas des versions Xbox 360 Je vais fasse gaffe au mec qui a l'air d'arriver par ici Pourquoi ils vont bien m'avoir eux ? Non c'est bon Heureusement qu'il y a l'ENA qui est pas loin Parce que sinon je sais pas comment je m'en sortirai quelquefois là Dans le genre je tire comme une quiche Et voilà Je suis bien calé là quand même Bon Elena est juste là apparemment Donc il va falloir essayer de trouver les personnes qui l'attaquent Arrête de tirer dessus c'est mon mien celui-ci Mais mince Je lui tire entre les jambes quand même Enfin entre les pieds plutôt Mais décidément J'ai trop du mal à reprendre ce fichu joystick En main On va quand même s'en sortir Normalement ça devrait être bon Elena si tu pouvais Il y a les nouveaux qui sont en train d'arriver Les nouveaux ils peuvent faire mal Un conseil Vérifier s'ils ne sont pas là tout de suite Regardez par là-bas où dans le monde On devrait pouvoir voir arriver les Les mecs avec les lances grenades Ça y est les voilà Retire moi dessus s'il te plaît Aïe il est parti du mauvais côté Oui Où est-ce qu'il est passé Je le vois plus C'est inquiétant ça Si il est là Pas bon pas bon pas bon Bon lui Oh joli Oh ça c'était magnifique Hop là j'ai réussi à avoir les deux mecs Qui utilisent le lance-grenade Aïe nain qui s'est fait exterminer par son collègue J'adorais ça C'est magnifique C'est beau Ça me plaît quoi Tant pis pour le nombre de balles utilisées Wow Pas cool ça On va essayer de ne pas se faire avoir deux fois Si possible Bon Ai-je d'autres collègues s'il vous plaît Allo allo Bon la musique se calme Et on nous montre qu'il nous faut aller à la Bibliothèque Par là Bibliothèque Inutile de passer par la grande porte Cherchons un autre moyen d'entrer Ouvrons les yeux Comme tu le dis oui Alors Voyons voir Bon ça on a pas besoin Je suis quand même bien content d'avoir pu montrer ce genre de choses Enfin le lance-grenade Enfin l'homme grenade On va dire Je sais pas comment on peut appeler ça Bref Ce mec qui s'est fait exploser par ses propres collègues Enfin Même pire que ça Puisque c'était un autre monsieur qui lançait des grenades C'est bien plaisant quand même Alors je voudrais éviter de ramasser des armes qui ne me seront pas utiles pour ce moment là Donc on va prendre des grenades ici Là apparemment j'ai assez de munitions J'aimerais bien pouvoir trouver des munitions Enfin ou une arme simplement Un M4 Un truc dans le genre Bon On va déjà récupérer un nouveau trésor Juste ici Calice espagnol en or Bon nous en avons déjà croisé plusieurs dans le genre En argent il me semble C'est vrai que c'est vraiment dommage à ce niveau là Qu'il n'ait pas pensé à varier un petit peu plus ses trésors Mais bon d'un côté c'est Ça prouve quand même qu'ils ont fait énormément d'efforts Pour essayer de corriger un petit peu tout ça Dans leur jeu suivant Uncharted 2 Ça fait plaisir à voir quand même qu'ils ont pensé à corriger toutes ces erreurs là Bon nouveau trésor juste ici Donc ça veut dire qu'il y en a trois dans la zone Le Coati en argent Je remercierai donc toutes les personnes qui m'ont signalé ce qu'était un Coati Merci à elle Hop là Et on débloque un trophée Chasseur de trésor professionnel Bon j'aurais bien trouvé autre chose comme arme là maintenant Apparemment ce n'est pas fait pour moi tout ça Bon c'est pas grave On va essayer de se débrouiller avec le sniper qu'on a Il me reste deux balles ça pourra toujours servir Pour éliminer un ou deux personnages qui pourraient être éventuellement gênants Et on rentre Travailler dans un petit bar en Philippines Oh mec On lui aurait donné le bon dieu sans confession Mais je te jure Cette fille Elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos C'était un petit bout de femme Elle était grande comme rien du tout On l'appelait la toupie Tu vas la fermer ça fait dix fois que tu nous répètes la même chose Eh ouais c'est vrai T'as raison ma mémoire est plus ce qu'elle était Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord T'as peut-être pas remarqué Mais tous ces bouquins ils sont à moitié pourris Et écrits en espagnol Ouais bah mine-toi Chef il a pas que ça à faire Comme tu le dis mon ami Non pas par ici Ni par ici Oh non Et je me fais avoir deux fois de suite en plus Si c'est pas ridicule ça Bon lui généralement il ne nous fait pas grand chose Ce mec là Oh pas assez loin Cadeau Je l'ai eu à mon avis Lui c'est bon Là-bas il y en a un qui m'ennuie aussi Oh là c'est un lance-grenade hein le mec là Enfin moi j'appelle ça un lance-grenade mais bon Wouhou Alléluia Ça c'est du saut Bon un petit peu aidé mais du saut quand même Ah mais moi aussi Il a un autre juste là Si je peux l'avoir Oh il pourrait m'avoir lui par contre Ça c'est pas cool Est-ce que je l'ai eu ou pas ? Non je l'ai pas eu en fait je l'ai bien eu plus On va s'en sortir Oups L'avantage c'est que ici on a plutôt une belle vue sur les gens qui nous entourent Grenade Grenade Si je peux essayer de l'avoir lui là-bas serait pratique Mais je bouge plus voilà je veux juste te tuer tu vois ça fait pas si mal que ça Suivant Il doit bien se planquer par là ouais qu'est-ce que je disais Ce lit est censé être planqué sous la table là-bas Ouh joli Oui Il en reste un quelque part Ok Tant que la cinématique ne se lance pas il en reste un D'ailleurs je vais mettre pause quelques secondes tout simplement pour vous expliquer que J'ai un problème avec mon jeu Dans le sens où la cinématique qu'il y a juste après ne fonctionne pas du tout chez moi Enfin pas du tout c'est à dire qu'elle se lance Mais elle frise en plein milieu Donc il doit y avoir une micro rayure ou un truc comme ça sur mon jeu J'ai beau nettoyer ça ne change absolument rien Donc on remercie Racald qui m'a déjà filmé cette cinématique histoire je puisse la rajouter dans la vidéo Donc bon voilà c'était juste histoire de vous prévenir Parce que bon dès que Nathan va arrêter de bouger en fait je vais couper la vidéo et la relancer directement derrière Il est où mon gros là Petit dernier t'es où Il est là Et voilà donc Nate s'arrête de bouger je coupe A tout de suite Enfin il était temps de tu te pointes Et bah T'as l'air plutôt en forme pour un mort Alors t'as quand même ramené la fille hein La fille ? Et si elle avait pas été là personne serait venu te récupérer tu sais Si on peut parler de sauvetage Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois reconnaître celui que tout ça c'est un peu louche Ouais Tu vois toi tu rencardes ces gars Et vous réapparaissez miraculeusement vivant Non mais attendez un peu là Roman a mis un contrat sur ma tête J'étais bien obligé de gagner du temps D'accord c'était une erreur J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre Sully On sera en train de rentrer à la maison avec le trésor Si pour une fois t'avais su tenir ta langue Et toi T'aurais pu regarder mon poux avant de t'enfuir et de me laisser pour mort Ouais Ça a plus d'importance maintenant Très bien Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs hein ? Je vous jure que vous allez pas le croire Hein ? Oh pas possible Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi Ouais Je croyais que ce genre de truc arrive avec dans les films Ouais Ça me fait encore un de ses mâles je vous raconte Je me doute Bref Une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort J'ai convaincu Roman qu'ils trouveraient jamais le trésor sans mon aide Alors depuis j'ai essayé de l'emmener sur une fausse piste Tout ça en attendant que vous venez Alors où est-ce qu'ils sont là ? Eh bah ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée de l'autre côté du monastère bien à l'écart Regarde Drake avait tout prévu Tu vois le symbole que les espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète ? Le trésor est caché juste là dans ce monastère Trouvons le symbole Et on trouve la salle Et on trouve la salle ouais On a absolument tout ce qu'il faut Juste ici Tous les indices Qui nous mèneront droit au trésor On va y arriver petit Ok Les gars Vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière hein ? N'y pense même pas à Célie Elle a un méchant crochet droit Je vais essayer de m'en rappeler Et me revoilà Cette salle recèle bien des secrets J'en suis sûr Ah si je sais ce que je voulais faire Ces statues sont étranges Je voulais regarder si Sully était bien planqué sous la table Parce qu'à la base vous l'avez vu dans la cinématique Il sort de dessous de la table Donc logiquement quand on est en train de jouer il y est Logiquement Bon faut que je grimpe Il y a un moyen tout simple pour grimper C'est de passer par ici Et comme vous le voyez au sol Il y a une boussole Donc Mathéo Mathéo regarde au nord Donc c'est lui Mathéo Ok Et il lui faut faire regarder au nord C'est à dire par ici Le suivant à droite Enfin à gauche plutôt C'est l'aigle L'aigle c'est John Et John regarde à l'est Donc on va aller là-bas Alors où est l'est De ce côté là Donc idem On le fait regarder par là-bas On passe en face Lui C'est le lion Le lion c'est Marc Et Marc regarde vers l'ouest Alors de quel côté est l'ouest Je vais appeler plus vite en tournant pour l'autre côté Mais à chaque fois je me trompe pour celui-ci Et le dernier Qui est donc Luc Luc qui regarde au sud Et le sud C'est par là Non Pas de ce côté De ce côté You win Bon On va faire un ou deux petits tours Histoire de pouvoir regarder s'il n'y a pas des munitions au sol Mais j'ai peur qu'ils les aient tous supprimés suite à la cinématique en fait Et apparemment c'est bien le cas Bon bah tant pis On va essayer de se débrouiller Ah peut-être pas Ouh Il y a le toque de munitions par ici C'est parti J'adopte On va continuer à faire le tour au cas où On ne sait jamais ce qu'on pourrait trouver d'autre par ici Bon bah apparemment il n'y a rien de plus Bon bah c'est pas grave On va aller voir ce qu'il y a dans cette fameuse salle On descend Et il ne faudra pas oublier qu'il y a un trésor sur la gauche C'est à dire par là bas Juste ici Non Le calice et couvercle en or Bah il me semble qu'on ne l'a pas encore croisé ce type de trésor Bon c'est pas tout ça Direction dans ce coin là Ça ça me dit quelque chose Ouais La torche inversée mène au pays des morts Ok c'est noté Torche inversée Pays des morts On inverse donc les torches Nous y sommes Toc 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 Ça a l'air prometteur Ok laisse moi voir Ouais Ok Vous vous bougez pas Je vais aller voir ça Ouais 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 Non pas question que t'y aille tout seul Eh ouais les hommes de Roman grouillent de partout Ouais et une personne fera beaucoup moins de bruit que toi Allez ça va aller Et vous serez en sécurité ici Ils connaissent même pas cette pièce Ok Prends ça avec toi Laisse-le sur le canal 13 Ils l'utilisent pas Et tiens-nous au courant D'accord ça marche Referme ce truc Ouais Nate Sois prudent Voyons Je le suis toujours J'avais pas vu ça Petite touche d'humour bien placée Ok Pays des morts Me voilà Et on attaque donc le chapitre 14 Sous terre Récipients Inca en or Donc premier trésor du chapitre 14 Alors ce genre de zone Ça me fait énormément penser au Comment dire La zone qui a La zone souterraine Qu'il y a dans Oblivion Au tout début du jeu Dans laquelle on revient quelques fois d'ailleurs Les statues Tout ça La façon dont ça a agencé Ça m'y fait énormément penser On va pas dire que ce soit Donc de la mauvaise référence Mais bon C'est bien agréable quand même Voilà on est arrivé dans une zone éclairée Et comme par hasard Si on regarde On remarquera qu'il y a Des zones Avec des espèces de Grandes loupiotes À des spots Donc on peut d'ores Déjà se dire Que l'on va croiser A toque d'ennemis Rien que pour notre bonheur Et c'est ça qui est un petit peu Engaçant aussi dans le jeu C'est à dire que D'une certaine manière On n'est pas censé croiser Auton l'ennemi Dans des zones Qui sont à la base fermées J'ai fallu me casser la figure C'est la preuve Qu'on a quand même le temps De traverser Même quand ça s'effrite Là on passe sur la gauche On a un nouveau trésor A récupérer Le crâne en or D'ailleurs il a une drôle de forme Leur crâne Bon après il faut s'imaginer Que cet étail lance Une sacrée grosse prépite Quand même J'ai du mal à l'articuler Bon tant pis C'est ça de pas viser assez haut Hop là Un en moins déjà Non Oh prends moi l'entrée Dans tes bras mon ami Oh la vache Oh je vois bien plus L'éliminé celui-là Voilà Allez vas-y mon gros Continue Dis-moi de chez S'il te plaît Bouge pas Surtout ne bouge pas Laisse-moi récupérer Un petit peu Non ne bouge pas Je t'ai dit Voilà Et là Non pas comme ça Voilà Et bah tu vois Tout va mieux Pour le prix d'une balle J'étais soigné une migraine Y'a rien de plus efficace Non non Je vais pas d'un desert Ça me servirait pas Pas grand chose Bon bah je crois Qu'on a à peu près Fait le tour de la zone Il va nous falloir Ouvrir Cette petite grille J'ai l'impression Quand même D'être allé Beaucoup plus vite Que ce que je pensais A la base Bon on monte Avant que la grille Se referme Et on fait demi-tour Ici Tout simplement Pour récupérer Un nouveau trésor La boîte de tabac A prisé en argent Et je pense qu'on va s'arrêter ici Donc peut-être que la vidéo Est courte Je m'en rends pas bien compte Mais je sais qu'habituellement Je vais à peu près 30 minutes Pour arriver ici Donc j'ai l'impression Que j'ai fait beaucoup plus court Cette fois-ci quand même Ça me fait bizarre Mais bon tant pis Donc j'espère quand même Que cette vidéo vous a plu Quant à nous On se retrouvera très bientôt Pour la suite des événements Un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Et à ciao tout le monde Salut